L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. Tous les samedis, la base militaire brésilienne de la MINUSTA, la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, se transforme en marché. Les articles les plus populaires ici sont des soldats de bois qui se vendent, suivant leur taille, de 15 à 200 dollars américains. Germain Manas est le créateur du projet. Si vous passez à 10h30, il n'y a déjà plus rien. Quand tous les militaires brésiliens prennent un soldat, tout est déjà vendu. Le lieutenant-colonel Anurouda Seneviratne de la MINUSTA. Aujourd'hui, j'ai passé une commande pour plusieurs soldats. J'en ai commandé trois. Trois commandants de contingents quittent le pays la semaine prochaine. Nous voulons leur offrir un souvenir de la MINUSTA. Ces figurines en bois sont sculptées à la main au centre-ville de Port-au-Prince, près de la grande rue commerciale, dans l'atelier de Manas. 120 à 150 soldats sont fabriqués ici tous les mois. Ceux-ci rapportent des revenus réguliers aux artisans, comme Jean-Samuel Rosenberg. Cette activité m'aide à vivre. Je peux aussi dire que c'est un cadeau que mon père m'a fait. Il était sculpteur. Quand je suis né, je l'ai vu travailler et il m'a appris comment travailler. Quand je voyais qu'il travaillait, moi aussi j'ai appris à travailler. L'entreprise de Manas a commencé en 2004, lorsque l'ONU a ouvert sa mission en Haïti. Au début, Manas ne fabriquait que des petits casques bleus. Puis, un soldat brésilien lui a demandé de sculpter un soldat. Il a fallu un an pour que Manas puisse créer et perfectionner le modèle. Mais son entreprise a pris de l'essor à partir de là. Maintenant, il produit aussi des tableaux avec l'insigne des Nations unies et il y ajoute souvent des messages en espagnol et en portugais. Quand les militaires quittent Haïti, ils sont toujours pressés. Ils ont besoin de soldats de l'ONU, de tableaux et de milliers d'autres choses. Ils m'obligent à travailler vite, à couper le bois, le tailler dans une forme, le peindre et le vernir. Manas connaît tous les détails du personnel militaire. La peinture des petits soldats est la dernière étape de sa production. Tous les soldats sont déjà finis. Je dois les vernir avant de les livrer de main aux militaires du Guatemala. Le vernis est à peine sec, mais les clients sont déjà là. Comme d'habitude, les clients sont contents des petits soldats de bois qui leur ressemblent. Le sergent Roberto Horizambi, de l'armée du Guatemala. Nous avons décidé de venir ici afin de trouver des souvenirs pour les gens chez nous. Normalement, nous demandons aussi des souvenirs pour ceux qui viennent nous rendre visite. Manas est un bon artisan. C'est pourquoi nous venons ici. Manas est toujours prêt à prendre d'autres commandes. Sa boutique est située de l'autre côté de la route du quartier général de la Minusta et c'est un lieu stratégique pour son entreprise. Grâce à l'aide de son équipe et la demande continue de ses soldats spéciaux, ses artisans peuvent vivre une vie économiquement stable et d'espoir. Ce reportage a été préparé par Sandra Miller pour les Nations Unies. Sous-titrage Société Radio-Canada